Des cours d'anglais, de communication d'informatique, tout est bon pour se relancer. Ces entraîneurs de football au chômage participent au programme 10 mois vers l'emploi. Un programme initié il y a 8 ans par leur syndicat pour les aider à retrouver du travail. 25% des adhérents à l'Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football sont en effet sans emploi. Notre mission c'est ça, c'est de permettre à ces garçons dans une période de difficulté de leur vie de garder espoir et confiance en eux et de rebondir comme c'est le lot pour Frédéric Hans ou Michel Dezacarian qui sont passés par 10 mois vers l'emploi et qui maintenant sont au très haut niveau. Des exemples de réussite qui motivent les 22 participants de cette 9e session. Parmi eux, les anciens footballeurs professionnels Yann Lachuaire et Reynald Pedros. Ils ont déjà une certaine expérience d'entraîneur qu'ils veulent enrichir pour maximiser leur chance de retrouver un emploi en club, voire de s'expatrier, le marché français étant saturé. Mes motivations c'est continuer à prononcer mes connaissances, à maîtriser un petit peu toutes les parties d'un rôle d'un entraîneur, en tout cas les maîtriser, être à la pointe un petit peu parce que le métier est devenu très difficile, très exigeant. Quand on est au chômage et qu'on est en attente, c'est bien de pouvoir faire quelque chose à côté qui puisse nous aider peut-être à trouver quelque chose ou en France ou à l'étranger et c'est toujours important. Depuis 2004, 250 techniciens du Ballon Rond ont suivi cette formation. 75% d'entre eux ont retrouvé un travail dans l'année qui a suivi. Pas forcément un poste d'entraîneur, certains se sont découverts d'autres talents. Montrer à certains entraîneurs qu'il peut y avoir une vie en dehors du football, c'est aussi ça l'objectif de 10 mois vers l'emploi.